Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo rétro football et aujourd'hui on va tester le jeu que je considère être le meilleur jeu de foot rétro pro évolution soccer 5 et 7 jaquettes elle aussi légendaire qui réunit Titi Henry et Didier Drogba. C'est pour moi le meilleur jeu de foot rétro, ce jeu est pour moi supérieur à PES 6 et je considère que c'est à partir de PES 6 que ça a commencé un petit peu à se gâter, que Konami a pris un virage un petit peu arcade, un petit peu trop casual à mon sens et c'est à partir de PES 2008 et surtout la transition sur la PS3 que tout s'est effondré. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a diverti, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur bien sûr PES 2022 mais aussi des jeux de foot rétro qu'on teste tous les vendredis, n'hésitez pas non plus et je le dis jamais, j'allais dire rarement mais en fait c'est plus jamais que rarement, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et on commence tout de suite. Ah cette musique, je m'en lasserai jamais. Match League des Masters, League Cup entraînement modifié, vous connaissez et là par contre on peut jouer aussi en réseau, au moment où je tourne cette vidéo je crois que c'est plus du tout possible de jouer en réseau mais s'il y a moyen de jouer en réseau à PES 5, je regarderai ça et je vous ferai une vidéo prochainement mais je suis quasiment sûr qu'on peut plus du tout jouer en réseau, ce qui n'est pas le cas de PES 6. Donc on peut toujours jouer en réseau et pour ça je vous conseille de taper jouer en ligne sur PES 6, vous trouverez une de mes vidéos mais aussi une vidéo de Riles qui vous explique comment jouer en ligne en 2021 à PES 6. Alors pour ce match amical sur PES 5, je vous propose de se faire un petit Milan à C Inter de Milan, ce que je considère être les deux meilleurs équipes du jeu. Difficulté max pardon, arbitre on va mettre Kazuki Ito, normal et on va jouer à Sainte-Cirone. Équipe de Maladon, Toldo, Cordoba, Samuel, Zanetti, Pavali, Pavali j'ai oublié, Zanetti, Cambiasso, Veyron, Stankovic, Martic, Sadriano, Waw, Dida, Anestas, Tam, Kapu, Maldini, Pirlo, Gattudo, Sidor, Kaka, Shevchenko, Gilardino. Incroyable, effectif de foues malades. Oh, Ruikosht. Ruikosht il joue. Je pense que Bobo Vieri va jouer aussi à la place de Shevchenko, malheureusement il est fatigué. Je vais laisser ses d'or, puisqu'il est tellement fort que même en flèche bleue, ouh, pas mal. Le jeu est très joli quand même. Notamment par rapport à PES4 que je viens de tester juste avant. Même si c'est vrai, c'est sur émulateur. Et 28 degrés. Il n'y a pas du tout de vent pour ce match. On peut être rivaux, et pourtant se respecter et être sympathique. C'est ce que font les deux équipes avant cette entrée dans ce tunnel. Regardez, même les spectateurs, ils sont plutôt bien faits pour l'époque. Même les tifons ne sont pas mal du tout. Le mec, il est nostalgique. Ouais, j'aurais voulu être sur le terrain. Bon, allez, je suis un vieux con. Oh là 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 là, Tazuki Ito. La légende de l'arbitrage. L'arbitre qui n'existe pas. Faut-il le préciser ? Type de caméra, grand angle, bien évidemment. Et c'est parti. L'action a commencé. Je vois à partir de la droite que nous aurons... Oh là 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 là. Joueur de gauche à droite, nous aurons le Milan AC. Gattuso. Le jeu est beau quand même. Favali. Cambiasso. Là, ça joue vraiment physique. Allez, Nesta. Le jeu est beau et réaliste. C'est fou qu'à cette époque-là, ils ont été capables de faire un jeu réaliste. Beaucoup de fautes dans le jeu. Je sais que l'arbitre... En plus, j'ai choisi Ito. Les arbitres dans le jeu sifflent souvent. Des petites fautes. Un petit peu comme la démo PES 2020. Sauf qu'il y a eu les réseaux sociaux et on a râlé. Et du coup, l'arbitre ne siffle plus. Bien joué. Ouais, super but de... Avec Gilardino. Oh, bien joué. Bobo Vieri. Bobo Vieri. La frappe de Vieri. Le gardien qui n'a pas esquissé un seul mouvement. Il n'était pas sur son nom gué Vieri. Mais par contre, énorme frappe de Vieri. Énorme frappe. Elle n'est pas cadrée. Mais si elle était cadrée, c'était pareil. Adriano. Adriano. Adriano, c'est le joueur le plus connu de cette époque. Mais ce n'était pas le meilleur. Adriano, pour moi, il n'était pas cheaté. C'était loin d'être le meilleur joueur du jeu. Je pense par exemple à Shevchenko qui était pour moi bien au-dessus. Adriano. Une occasion rêvée pour jouer au jeu. Il y avait Gleib aussi qui était énorme. Ronaldo. Il a eu raison. Il a tenté sa chance. Maldini. Drogba, j'aimais beaucoup aussi Drogba. Il faut être très très fort. Cafu. Gattuso. Gattuso sur le côté droit. Il ne va pas être allé. Oh, bien joué. Bruycoche. Oh, dommage. Il a toujours la position. Adriano. Adriano. Vu que j'ai dit qu'il n'était pas cheaté, Adriano. Il va tenter de nous prouver le contraire. 15 minutes de jeu à l'horloge. Un joli tac. Superbe tape. Et en plus, on obtient la touche. Mais il me semble. Eh oui, tout à fait. Kaladzi. Ah là là là. La relance, elle n'est pas bonne. Va sur Obafemi Martins. Attention à la vitesse de Martins. Il est bien pris. Il va en ballon. Pirlo. Sidor. Gattuso. Bien pris par Stankovic. Estam qui veille au grain. Pirlo. Ce match est âprement discuté. Pirlo. Là, je vais faire un Sidor. Un tac l'énergie. Je vais faire un Sidor. Et garde le ballon. Oh, monsieur l'arbitre. Oh, il y avait faute là. Samuel. Walter Samuel. Ivan Cordova. Ivan Cordova. Cristiano Zanetti. La particularité n'est pas être grand pour un défenseur central. Et pourtant, c'est partie des meilleurs décès de l'histoire de l'Inter de Villers. Oh là là, la collision là entre Véron et je ne sais pas qui. Vieri. Gilardino. Le petit saut de cabri pour se mettre en bonne position. Gilardino. Gilardino. La foame de Clarence Zedor. Je vois qu'elle est contrée. Il y a Abstam. Abstam toujours. Il voit qu'on s'est dénouche. Un ballon repassé en arrière. Yvonne Cordoba. Cristiano Zanetti. Petite faute au T. Petite faute bête. Zanetti. De Gilardino, pardon. On va chercher Adriano. Il ne fait pas une tête, il nous fait une épaule. Gattuso. Bobo Vieri. Rucorst. Oh là là. Cette conduite de balle soyeuse et cette petite chaussette, je ne m'enlasserai jamais. Gattuso. Bobo Vieri. Attention à ne pas laisser frapper Vieri. Je pense qu'il voulait armer sa frappe. Et Ito là qui commence à sévir, il y a beaucoup de fautes. Le match est haché. Il y a 5 joueurs. Allez, André Aperlot. André Aperlot, il est bien tiré. Il est beaucoup trop sur Toldo. Donc, il est mal tiré. On va chercher Martins là-bas. Et ça va être compliqué. Gilardino. Et c'est plutôt le Milan SC qui domine ce début de match. Rucorst. Encore 15 minutes. Oh là là là, qu'est-ce qu'il est temps ? Maldini. Maldini. Oh là là, la fin de frappe de Maldini, il est magnifique. Mais le but de Bobo Vieri. Le but de Bobo Vieri. Pas du tout. C'est Gilardino. C'est Gilardino qui l'arc. Et quelle action de Maldini. Paolo Maldini là sur son côté gauche. Cette frappe de frappe sur Cordoba. Là, Cordoba est encore en train de glisser. Alors, on vous parle. Et derrière, la petite passe en redressé. Et la frappe. La frappe de Gilardino qui doit avoir une capacité écrite de tir très élevée. Pour pouvoir redresser ce centre. Et ça fait un 0 pour le Milan SC. C'était mon équipe le Milan SC. Quand je participais à la PESI, il y a les fons. Je suis pour les Milan. Gattuso. Cafu. Bien joué. Gilardino. Il a du champ. Euh, pas du tout. Pas du tout. Dans l'espace. Clarence Zedorf. Eh non. Il n'a pas assez pas bonne. Celui-là a été intercepté. Zedorf. Ouh. Gros trou. Andréa Pirlo. Il n'est pas très très fort de la tête non plus. Adriano. C'est pour ça que je ne trouve pas plus cheaté que ça. Je ne veux juste pas le laisser frapper. J'ai l'ordinateur. Le point de constat. Je vais appuyer. On sait que d'Apuzo, il n'a pas une bonne conduite de balle. Donc, on ne va pas tenter le cap. Andréa Pirlo. Ah non, dommage. Il a raté une passe. C'est la seule passe ratée de sa carrière d'ailleurs. Encore cinq grosses minutes avant la mi-temps. Attention, Adriano. Eh bien, il y a Pstam qui ne prend pas de risque et qui la sonde. Il a raté une touche dans le corps adverse. Va-t-il trouver un partenaire ? Il est bon de se plantre sur Adriano. Qui a eu sur le coup le timing digne de Konami au niveau communication. Il va dire très mauvais. Nesta. Personne ne prend le contrôle de la partie. Si, si. Moi quand même, je mène un zéro non ? Maldi. On bien joué. Allez, Clarence Zé d'or. Zé d'or. Pas du tout. Très mal joué. C'est un mot de précision. Derral Tantovic. Attention, il y a Adriano là. Il va peut-être récupérer ce ballon. Il n'a pas l'air d'essorger. Il est bien pris par Karsou. Oh non. C'est ce jeu défensif. Il récupère le ballon. Ah, j'ai disparu. Je ne sais pas où je suis passé. Mais Costa. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous avez joué ? Oh, Clarence Zé d'or. Nous arriverons donc. Elle a l'armée ici. La fin de cette première mi-temps. Et bien, Jean-Luc. Je suis désolé les gars. Ma caméra m'a lâché en plein match. Donc on va faire la deuxième mi-temps sans ma gueule. Mais avec ma voix. Ça va peut-être revenir pendant le match. Je ne sais pas. On verra bien. Si on vous la connaissait ma gueule. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important pour cette vidéo. Gattuso. On va jouer cette petite passe entre les deux. Rucosta. Gattuso. Le centre de Gattuso. Et c'est le doublet. Non, pas du tout. C'est sur Béry. Bobo Guéry. Dans les premières minutes. Le but de la seconde période. Le ancien Winter d'ailleurs. On va marquer contre son ancienne équipe. Ils avaient besoin de cette marche, de ce sens, de l'atelier. Levé le pied maintenant. Et cette reprise sous la barre. Ils ont doublé leur avantage. Quel début de la deuxième mi-temps. Ils sont tous sous le monde. Oh, il n'y a pas faute là. Pas faute du tout. Ils se disputent violemment. Non, ça va. Ils ont fait rentrer un remplaçant Jean-Luc. Ils mettent le paquet en Gattus. Oui, espérons que son œuf fasse la différence. Ils se défendent bien, même très bien, je dirais. Gattus. Gattus. Coup de type de l'arrivée. Oh, voilà, c'est la guerre là. Nesta. Gattuso. Pirlo. Pirlo. Maldini. Maldini. Décisif sur le premier but. Sidorff bien pris. Il est bien défendu sur Sidorff. Yvonne Cordoba. On sait combien il est fort, combien il est dangereux. Et Martins qui obtient une faute. Tandis que David Pizzaro, le Chilien, va rentrer à la place. Cambiasso. Favali. Samuel. Oui, bien joué. Rucosta. Encore Rucosta. Se démène pour récupérer ce... On y a des ballons. Et Maldini. Qui ressort. Bobo Vieri. J'adore dire Sidorff. C'est mieux que Sidorff. Samuel. Caragonis. David Pizzaro. Bien joué. Le pressing de Milan. Avec Bobo Vieri. Bobo Vieri. Bobo Vieri. Le petit piquet de Bobo Vieri. La frappe est coupée par le gardien. Oh là 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 là. C'était bien vu de la part de Bobo Vieri. Bobo Vieri toujours. Il fait un gros match hein Bobo Vieri. L'absence de Shevchenko ne se fait pas trop ressentir pour l'instant. Et Adriano qui est pour l'instant assez inéfoncif il faut la dire. Je vous rappelle qu'on est en difficulté maximale. Gattuso. Gattuso. Bricost. Les deux équipes vont trop vite. Oh là 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 là. Le ballon lui colle. Gattuso. Il colle dans les pieds. Taren Cedorf. Eh Cedorf il a un petit peu plus de mal dans ce match. Yvonne Cordoba. Favali. Le caméra qui ne revient pas je suis désolé. Hadidac il dégage. Il ne s'embarrasse pas. Moins devant. David Pizzaro. Oh bien joué Pirlo. Il a sorti. Il reprend le ballon. Allez Bobo Vieri peut-être. La puissance du taureau italien. L'argentin va rentrer à la place de Javier Zanetti. Un autre argentin. Ils ont fait rentrer un buteur Jean-Luc. Des commentaires ? Oui l'entraîneur a sans doute pensé qu'il fallait un joueur frais et dispo devant. Gattuso. Le petit saut de Cabri. Attention Gattuso à l'entrée de la surface. Ouh Bobo Vieri. Oh si d'orce qu'il a failli récupérer ce ballon. Il aurait eu gros danger. Yabstam. Maldini. Maldini il a fait une seule montée dans le match. Elle a été décisée. Gillardino. Oh Gillardino c'est bien ça. C'est bien ce qu'il fait Gillardino. Il prend ça tout de suite ce type d'enjeu. C'est dégagé difficilement par les interistes. Caragonis. Caragonis il a un petit peu du mal dans ce match. Il y a un tel niveau. Il y a des stars partout. Yabstam. Nesta. J'ai l'impression que j'ai joué avec deux équipes d'iconiques. Caragonis. À part Caragonis. Je vais. Ricosta. Ils obtiennent la touche. Et la touche pour le Milan. Maldini. Maldini il est énorme. Gillardino. Gattuso. Gattuso il fait un gros match aussi. Attention. Gillardino à la parade. Oh là là quel arrêt de Toldo. Je pensais qu'il était hors jeu. Mais pas du tout. On y est reparti très vite de l'autre côté. Là Adriano qui a été inexistant dans ce match. On a plus d'une marxiste. Cadriano. Oh là là il a des puissances sur le coup. Attention. Il va peut-être me faire mentir avec Cruz. Oh la parade de Dida. Il y a là. Le jeu est bon. Le temps monte sur la pelouse. Oh bien joué Sidor. C'est compliqué de sortir de cette situation. Maldini. Et Maldini qui s'en sort avec Clarence Siddorff. Le contrôle est pas bon. Et il va s'en sortir Clarence Siddorff. Attention. Clarence Siddorff. Clarence Siddorff. Là-bas. Encore. Oh la parade de l'interception. Au deuxième poteau. David Pizzaro. Estam. Qu'est-ce qu'il a bien défendu. Il y a Tam dans ce match. Ouh ça va passer. 5 minutes à jouer. Ricoche. Nouvel interception. Ricoche. Le temps monte sur la pelouse. Il est bon que de balle en haut. Bobo Vieri. Il s'est tout simplement retrouvé hors-jeu. Il y avait pas. Il était parfaitement placé. C'était hors-jeu. Vieri. Celui-là est interdit. Gilles Ardino. Bobo Vieri. Et on a l'arbitre qui revient à la côte. Énorme domination du Milan AC dans ce match Rikosta Rikosta Le balanceur à tous On s'approche de la fin du match N'importe quoi Là les Iteris ils ne sont plus Ils ont pris un coup derrière la tête Parce que de là du score ils ont été dominés dans le jeu Le Bovieri Le Bovieri Le Bovieri Pour Clarence Eder Oh la la Il tire en quelle occasion Quelle occasion de Clarence Eder Oh la 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 Attention Clarence Eder Oh la la Pour élever en jeu logique Ils ont eu très très chaud L'Inter J'étais vraiment pas loin De la correction du 3-0 L'arbitre Tazuki Conticipe la voie du match De l'émission Milo AC dans ce match C'est une recrute intéressante Avec un football très offensive C'est la fin de notre retransmission Merci beaucoup Jean-Luc Merci Christian Beau football Superbe A bientôt Pour une prochaine retransmission Au revoir Et voilà Vous me revoyez pour cette outro Pour cette vidéo Franchement j'ai pris grave du plaisir C'est vraiment le PES rétro Même le jeu de foot rétro Sur lequel je prends le plus de plaisir Et d'assez loin J'ai testé PES 4 juste avant de tourner cette vidéo PES 4 c'était sympa Mais là vraiment Il y a un truc en plus Le jeu est hyper réaliste Il est hyper exigeant Et c'est ce que je recherche moi Un jeu de foot exigeant Et c'est sûr que PES 5 ça me parle En tout cas le jeu a très 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 bien veilli Je pense qu'on est tous unanimes sur ce sujet Sur ce point là Et pour un jeu qui a plus de 15 ans Franchement c'est quand même un exploit Voilà les amis J'espère que la vidéo vous a plu Vous a diverti N'oubliez pas le petit pouce bleu N'oubliez pas de vous abonner N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo Et de ce que vous avez pensé de ce PES 5 Et si vous voulez soutenir la chaîne Vous avez plein de moyens Vous pouvez devenir membre sponsor Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee En faisant un don ponctuel Ou un don récurrent Comme le fait par exemple Fabrid Que je salue A très bientôt les amis Portez vous bien Salut Sous-titres par Jérémy Diaz